L'Orient et l'Occident se rencontrent, mais sans les États-Unis. Les dirigeants asiatiques sont à Bruxelles et on compte parmi eux le premier ministre chinois, son homologue japonais et le président sud-coréen. Le très haut niveau des délégations tant européennes qu'asiatiques montre à quel point cette relation est importante sur le plan stratégique. Nous nous concentrons beaucoup sur le renforcement de notre partenariat avec l'Asie, que ce soit sur la connectivité ou sur la sécurité. Les tarifs américains sur les produits chinois ont modifié la structure du commerce mondial. Et les dirigeants présents à ce sommet de Bruxelles représentent une opportunité pour l'Europe et l'Asie de s'engager à respecter l'ordre actuel. Mais c'est aussi une occasion en or pour l'Europe de dérouler le tapis rouge. Dans la perspective de ce sommet, l'Europe a commencé à esquisser un projet d'infrastructure qui pourrait devenir un rival de l'initiative Ceinture et Routes de la Chine. Plus de 68 pays du monde entier ont souscrit à des projets financés par Beijing dans le cadre de Ceinture et Routes. Et l'Europe veut être un concurrent dans cette compétition. Le Vietnam et Singapour ont tous deux signé des accords commerciaux avec l'Union européenne au cours de ce sommet. Le groupe des 28 estime que de tels accords pourraient ouvrir la voie à un accord avec l'ASEAN, à savoir les pays d'Asie du Sud-Est réunis dans un club, mais qui n'inclut pas la Chine, la République de Corée ni le Japon. Il faut préparer le terrain pour essayer d'ouvrir les échanges à l'avenir. Et nous avons maintenant le traité Union européenne-Japon. Je pense donc qu'il est grand temps que l'Union européenne entame de sérieuses discussions avec la Chine sur un accord commercial ambitieux. Un accord commercial entre la Chine et l'Europe exigerait un long processus pour aplanir les différences de réglementation, mais de tels sommets ont pour but de mettre en avant une amitié extérieure entre les deux continents.